Namasté, je suis heureuse de vous accueillir en plein cœur de la Provence pour une séance de yoga pratiquée en extérieur. Alors pratiquer dehors pour aussi ressentir toutes les vibrations à la fois des éléments et puis de tout ce qui compose la nature. Donc ça c'est intéressant parce que ce contact avec la nature va éveiller notre centre intuitif. Et ça, ça va nous guider tout au long de notre vie. C'est parti ! On va commencer dans une position assise. Une assise où vous pouvez tenir votre colonne vertébrale verticale. Donc peu importe, choisissez de vous asseoir en tailleur ou encore sur vos genoux, jambes devant, même sur une chaise, pourquoi pas. Prenez le temps déjà de sentir là où vous êtes, avec la connexion du plancher pelvien, sur le sol, la terre. Si comme moi vous êtes dehors, il y a peut-être du vent ou l'air très léger, le chaud, le froid, les odeurs, connectez-vous à tout ça. Puis on continue à être en lien avec la nature, on ferme les yeux. Je vous propose de boucher les narines de façon alternée, c'est ce que l'on nomme en yoga un pranayama. Et ça, ça permet de tout de suite relier le monde extérieur au monde intérieur. Vous allez placer les mains sur les yeux, faites toucher le bout des doigts au niveau du milieu du front. Il y a ici un centre sacré, on l'appelle Ajna Chakra. Inspirez par les deux narines. Remplissez les poumons d'air. Maintenant, reposez la main gauche sur le genou gauche avec la main droite. Vous allez utiliser l'index pour boucher la narine droite et expirer par la gauche. Aussi longtemps que vous pouvez, expirer la narine gauche. C'est parfait. Continuez. Vous placez les mains sur les yeux, vous touchez le centre intersourcilié, vous inspirez par les deux narines libres. Gardez les coudes ouverts, ouvrez le buste aussi. Et maintenant, vous reposez la main droite sur le genou droite. Vous bouchez votre narine gauche avec l'index de la main gauche et vous expirez à droite longtemps. Allongez l'expire des temps apaises. Réduis notre anxiété. On continue, on met les mains, le centre du front, on inspire de narines libres. On expire par la narine gauche. La colonne vertébrale reste redressée. On alterne. Mains sur les yeux, points de contact intersourciliés. On inspire de narines libres. La bouche est fermée. Et on vient expirer par la narine droite. Ok, je vous laisse faire sans vous guider. Encore une fois, chaque narine. Restez avec les yeux fermés. La tension tournée à l'intérieur. Et en même temps, la sensation de ce qui se passe autour des éléments. Comme une fusion qui s'installe. La tension tournée à l'intérieur. C'est fini. Reposez les mains sur vos genoux, vraies paumes vers le ciel. Respirez librement. Ressentez ce qui se passe. On commence les postures. Placez-vous au milieu du tapis. On va faire tout un enchaînement dynamique. Vous allez voir cet enchaînement. À la fois, il permet d'assouplir, d'étirer la colonne, mais aussi les jambes. Et à un moment donné, on va venir déposer le front au sol. Vraiment abandonner le centre du front vers la terre. Et chantez la vibration Aum. Alors, si on écoute bien la nature, où qu'on soit dans ce monde, en tout cas sur cette terre, eh bien, on entend le Aum vibrer. Donc là, on va à la fois écouter le Aum de la nature et le Aum à partir de notre propre vibration, de notre voix. On va allier les deux et c'est absolument magique. Les genoux ouverts de la largeur des hanches. Bras le long du corps. On y va. On inspire. On vient étirer les bras vers le ciel. On ouvre le buste. On regarde en haut si on peut. On expire. On descend les fessiers vers les talons. On amène les bras en avant. Pose les mains, les coudes et le front à terre. Si on ne peut pas toucher le front, on va toucher le sommet de la tête. On inspire dans un mouvement, quatre pattes. On plie légèrement les coudes. On favorise l'ouverture, buste et gorge. Très bien. On va expirer dans une position de chien tête en bas. On monte une jambe. Retournez vos orteils. Gardez le talon droit un peu soulevé. Montez votre jambe gauche. Lâchez la tête en bas. Appuyez dans les mains. Montez la jambe comme vous pouvez, sans exagérer. Tout dépend de votre souplesse. A l'inspiration, vous reposez. Pieds gauches, puis les genoux. Retour à quatre pattes. On redresse la tête. Très bien. A l'expiration, le chien tête en bas avec la jambe droite qui monte. Gardez le talon gauche soulevé. Pressez les mains dans le sol. Lâchez votre tête entre les épaules et montez la jambe droite, comme vous pouvez, sans exagérer. A l'inspiration, vous posez les orteils. Vous allez dans un chien tête en haut, le pubis vers le sol. Posez vos genoux. Étirez le dessus des pieds. Ouvrez le cœur. Regardez vers le haut. A l'expiration, vous allez poser le front directement sur le sol, sur la terre. Joignez les mains. Détendez tout le corps. Respirez. Connectez-vous au Aum de la nature. Captez les vibrations les plus lointaines. Et maintenant, chantez votre Aum. quand vous expirez. Allez-y. Aum. De nouveau, écoutez le Aum tout autour. Ramenez les mains sous la poitrine. Chien tête en haut. Vous inspirez. Les bras tendus ou légèrement pliés pour adapter, peu importe. Chacun à son niveau, à sa façon. Expirez dans un chien tête en bas. Cette fois-ci, symétrique. On ne monte pas les jambes. On peut garder les talons soulevés, les genoux légèrement pliés. On lâche la tête. A l'inspire, un quatre pattes. On favorise l'ouverture du haut du dos. A l'expire, on revient poser les fessiers en direction des talons. On relâche le front vers le sol ou le sommet de la tête. On détend les épaules. On inspire, on remonte. Le corps droit sur les genoux. Les bras, la verticale. Et on expire. On vient ramener ses bras. C'est parfait. On le recommence. Ce mouvement, on inspire les bras. On expire. On se penche. On avance. On incline. Front vers la terre. Fesses en contact des talons si on peut. Les quatre pattes, on inspire. Chien tête en bas, on expire. Jambes gauches vers le ciel. Quatre pattes, on inspire. Chien tête en bas, on expire. Jambes droites vers le ciel. On inspire dans un chien tête en haut. Le pubis vers le sol. On dépose les genoux. On étire le dessus des pieds. On plie les coudes si on a besoin d'une adaptation. On expire. On dépose le front au sol. On joint les mains. Et là, vraiment, on se relaxe. On s'abandonne. On écoute le home de la nature. On écoute le home de la nature. Le home et la vibration qui unit tous les sons. Notre home intérieur. On y va. Le home à l'extérieur. On écoute. Puis dès que vient l'inspiration, chien tête en haut, les mains devant, les bras plus ou moins tendus. On ne force pas si ça tire dans le dos. L'important, c'est de se connecter à la nature aujourd'hui. On expire. On vient dans un chien tête en bas. Symmétrique. Ça veut dire qu'on garde les deux pieds à terre. On presse dans les mains. On étire la colonne. On lâche la tête. On inspire dans le quatre pattes. Posez vos genoux. Redressez le haut du dos. Ouvrez la poitrine. Expirez vers le sol. Déposez le front au sommet de la tête. Remontez. Inspirez. Ouvrez le cœur. Retour des bras. Expirez. C'est parfait. Mettez-vous à présent dans une assise sur les genoux. Et si ça ne fait pas bien pour vous, si cette position ne vous correspond pas, assiez-vous, jambes allongées. Aucune contrainte pour le bas du corps. Ok, maintenant très simple. On va amener son bras gauche devant. On va se concentrer sur le pouce gauche en fermant les yeux. Comme si on avait les yeux ouverts, on l'imagine. Et on va suivre le pouce gauche du regard en faisant confiance à notre ressenti. On inspire, on ouvre le bras gauche autant qu'on peut. Et on suit de l'intérieur notre pouce tranquillement. En fonction de votre souplesse, vous pouvez ouvrir vers l'arrière et tourner la tête. Respectez votre limite. Fixez toujours ce pouce gauche. Et expirez. Ramenez le pouce tout doucement. Vous devez le fixer. Les yeux fermés. C'est très subtil comme travail. Très léger, agréable. Alternez. Montez votre bras droit. Une fois que vous ouvrez les yeux, vous fixez le pouce droit. Puis vous fermez. Sur une inspire, vous ouvrez. En fonction de la souplesse, le bras va vers l'arrière ou pas. La tête aussi. Expirez, vous fermez. Croisez vos doigts. Tendez les bras devant. Fixez entre les deux pouces. Puis fermez les yeux. Maintenant, inspirez. Montez les bras vers le ciel et continuez de fixer entre vos pouces. Vous n'êtes pas obligé de monter très haut si vous sentez que vous perdez le point d'attention. Expirez, redescendez. Tout doux. Fixez toujours l'espace entre les pouces depuis votre espace intérieur. Comme les mains reviennent sur les jambes, la tête s'incline. Lâchez vos mains, observez les sensations. Dehors, dedans, les deux ensemble, comme une fusion. Repositionnez-vous sur les genoux. Donc là, on va faire un petit mouvement de flexion arrière qui ouvre la cage thoracique. Là où il y a le cœur subtil, le cœur spirituel. Et en même temps, on va se concentrer sur l'espace du milieu du front. Cet espace intersourcilié qui cherche l'espace de la nature, le soleil, les étoiles. Ça dépend à quel moment vous pratiquez. Et on va essayer d'ouvrir ce centre avec la respiration. Placez les pouces derrière. Saisissez vos hanches avec les autres doigts. Poussez le bassin en avant. Resserrez derrière les coudes, les omoplates. Et en fonction de vos capacités physiques, vous y allez doucement. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin que ce que je suis en train de faire. Ok, mais si vous avez la souplesse, vous allez un petit peu plus loin. Mais respectez-vous aucune douleur dans le dos. Quand vous y êtes, vous fermez les yeux. Et chaque fois que vous inspirez, amenez de la lumière au niveau du milieu du front. Amenez de l'espace. De la détente aussi, de la fluidité. Et ça, chaque nouvelle inspire, ça recommence. Très bien. Sur une expiration, vous venez poser les mains au sol. Vous vous inclinez, vous posez le front sur vos mains. Si ça vous aide, vous pouvez ouvrir les genoux vers les côtés. Restez là, relax. C'est un mouvement de contre-pause. On peut réécouter le son home, celui de la nature, celui du silence. Vous pouvez vous installer dans une position jambe ouverte. L'écart confortable, qui ne doit pas créer de pincement dans la hanche. Pivotez le tronc vers la jambe gauche. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Vous pouvez joindre les mains. À l'expiration, vous penchez vers cette jambe gauche. Si vous pouvez, vous faites toucher le front sur la jambe. Si ça ne passe pas, ce n'est pas grave. Détendez vos épaules, votre nuque, votre visage. Inspirez, remontez avec les bras qui viennent après au centre. Puis on s'incline de l'autre côté, on expire. On essaie de déposer son front sur sa jambe droite. Si ça ne pose pas, ce n'est pas grave. L'important, c'est de pouvoir détendre le haut du dos. Détendre le visage, on inspire, on remonte. On vient au centre, on fait encore, on expire, jambe gauche. On inspire, on remonte. On pivote de l'autre côté tout en inspirant, on expire, jambe droite. Inspire, on remonte. On reste avec le tronc au centre, les bras vers le ciel. Et ici, on fait plusieurs respirations statiques. On expire, on inspire sur place. Si ça vous fait mal dans les épaules, ouvrez vos bras sur le côté. Si vous voulez intensifier, joignez les mains. Cette partie centrale verticale, vous vous sentez aligné avec la nature. Le corps qui prend une forme de trident. Parfait. Pour clôturer cette petite pratique. Vous optez pour une position confortable au niveau des jambes. Regardez quelques instants l'écran avec vos pouces. Vous viendrez boucher les oreilles de façon à ne plus entendre l'environnement extérieur. Les autres doigts, vous les placerez sur le centre, au milieu du front. OK. Et simplement, vous restez comme ça en silence. Vous faites six respirations. Donc, inspire, expire, ça fait un. Vous le faites six fois. Juste après, vous débouchez les oreilles. Vous enlevez le contact du front et vous revenez main sur les genoux. Et de nouveau, quelques instants de silence. Donc, on y va pour six respirations. On ne va plus s'entendre, vous et moi. Donc, soyez juste présents à votre ressenti intérieur. On y va. On presse les oreilles. On ferme. On installe les autres doigts. Six souffles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous restez encore un petit peu silencieux. En même temps, le silence a une vibration. Donc, on l'écoute. Là, dans l'instant présent. Sans objectif, sans but particulier. Juste être là. Un petit peu silencieux. Un petit peu silencieux. Voilà, c'est parfait. Et on va sortir ensemble de cette petite pratique. Eh bien, je vous remercie pour votre grande présence. Et je vous dis à bientôt sur les tapis. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada